Cet épisode est sponsorisé par NordVPN ! Retrouvez plus d'informations en description, en fin de vidéo ou sur nordvpn.com slash notabene. En ce moment l'abonnement de 3 ans est à seulement 2,99$ par mois. Bon épisode ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Vous connaissez l'Atlantide et cette fameuse civilisation super développée qui aurait pu disparaître du jour au lendemain ? Faut reconnaître que c'est assez intriguant, et pour le coup ça alimente pas mal les thèses les plus farfelues parce qu'on n'a juste aucune trace tangible de cette cité. J'en avais un petit peu parlé dans un de mes premiers épisodes de la chaîne d'ailleurs, les villes en avance sur leur temps. Et bien ce genre d'engouement il existe pour tout un tas d'autres événements un peu obscurs dans l'histoire, parce qu'il y a une part de mystère que l'on aimerait pouvoir résoudre. Et parmi ces événements, la célèbre disparition des mayas. Et puisque vous êtes nombreux à m'avoir demandé cet épisode, je le fais. La civilisation maya s'est étendue sur plusieurs milliers d'années. Elle fait partie des plus anciennes civilisations précolombiennes et trouve son berceau en Amérique centrale, dans le sud du Mexique notamment. Aujourd'hui encore, on en a l'image d'une société étrange pour nous autres occidentaux, où les sacrifices dans des temples noyés au milieu de la forêt côtoient l'étude des étoiles. Mais en dehors de ce cliché, souvent, bah il n'y a pas grand chose. D'ailleurs, on a souvent tendance à confondre les mayas avec les incas et les aztèques. Et pour cause, ils partagent certains traits de culture en commun et sont considérés comme trois grandes civilisations colombiennes. Pour que vous compreniez bien la différence, elle peut se situer dans le temps, puisqu'ils ne vivent pas forcément à la même époque, mais elle s'exprime surtout au niveau géographique. Les incas sont sur la côte ouest de l'Amérique du Sud, les aztèques au nord du Mexique actuel et les mayas au sud du Mexique, au Yucatan, au Salvador, au Guatemala, au Honduras. Sachez tout d'abord que le territoire maya va évoluer au cours des millénaires. Et durant l'Antiquité, si on se fie à Wikipédia dont l'article est génial, je vous conseille vraiment d'aller le voir, leur terrain de jeu avait en gros la taille de l'Allemagne. Leurs ancêtres, les Olmecs, gravitent dans la même région. Et d'ailleurs, les deux civilisations, très proches, se côtoient pendant un petit moment. Ils vivent de l'agriculture, de la chasse, de la pêche, du commerce du cacao ou de la céramique. Ils maîtrisent l'écriture, l'astronomie, les maths et leur vie religieuse est très fournie. D'ailleurs, ils n'hésitent pas à bâtir des temples immenses qui sont encore visibles aujourd'hui et dans lesquels s'exerce autant le pouvoir religieux que le pouvoir politique. Des constructions qui sont érigées à la force des mains des très nombreux ouvriers et esclaves qui officient sur les chantiers. En effet, si les mayas sont assez doués pour pas mal de trucs, ils n'utilisent pas la roue ni les animaux qui pourraient tracter ces lourdes charges. Tout ça suggère notamment que la vie sociale et politique des mayas était très hiérarchisée. Chacun avait donc sa place, souvent paysans ou esclaves pour la grosse partie des mayas, voire prêtres ou guerriers quand on avait un peu de galon. Et des guerriers, il en fallait ! Parce qu'au même titre que les grecs par exemple, les mayas ce n'est pas un peuple uni, mais plutôt des peuples. Ils partagent un calendrier, des coutumes, une religion, un système politique, mais chaque cité construite est indépendante. Ce sont des cités-états avec leurs propres rois qui, bien évidemment, se font la guerre de temps en temps. Alors ça peut être pour des raisons économiques, mais aussi pour la gloire, parce qu'il en faut bien un peu ! Je ne vais pas m'étendre plus que ça sur la vie de tous les jours, la hiérarchie sociale, les temples, les rituels, etc, puisque indirectement je vais vous en reparler un peu. Ce qui m'intéresse ici, et ce qui doit aussi vous intéresser, c'est de savoir pourquoi cette grande civilisation a disparu, pourquoi les grandes villes ont été retrouvées vidées de leurs habitants. Ça semble quand même assez étrange, c'est comme si dans mille ans, des explorateurs découvraient un Paris vide qui se serait arrêté de vivre à un moment donné et dans lequel plus personne ne serait jamais retourné. Alors pourquoi ? Les extraterrestres, la guerre, la famine, une catastrophe naturelle ou une épidémie, la volonté divine peut-être, qui s'abat soudain sur les peuples ? Eh bien, il y a un peu de tout ça, enfin pas des extraterrestres et pas de volonté divine à ma connaissance et à celle de tous les scientifiques qui se sont penchés là-dessus. Tout d'abord, les mayas n'ont pas disparu. Si une grande majorité d'eux ont trépassé à un moment donné, ils ont laissé des héritiers qui se sont mélangés avec d'autres peuples et qui constituent donc, en partie, les ancêtres des populations locales actuelles du Mexique, du Honduras, du Salvador, du Guatemala, bref, par là quoi. Si on peut parler de déclin de la civilisation maya, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'en réalité, il n'y a pas un épisode de déclin ou de rupture, mais trois bien distincts qui ont chacun leur raison et leur impact sur la civilisation, le troisième étant, en quelque sorte, le coup de grâce. L'histoire des mayas peut être divisée en trois grandes catégories. L'époque préclassique ou formative va en gros de 2000 avant notre ère jusqu'à 250, vient ensuite l'époque classique tout court, de 250 à 900, et enfin la période postclassique, de 900 jusqu'au XVIe siècle, le moment où tout va capoter à cause des espagnols. Vous noterez qu'ils ne se sont pas fait chier sur les noms des époques. Quand on parle de la mystérieuse disparition des mayas, on parle souvent de la deuxième, celle de l'époque classique, mais perso, je vous fais les trois pour le prix d'une. C'est durant l'époque préclassique que se forme la base des sociétés mayas. C'est à ce moment-là que naît l'écriture dans cette région, que sont gravées dans la pierre les premiers calendriers solaires, que les mayas s'organisent de manière très hiérarchique en étant dirigés par des rois et une caste de nobles. C'est également durant cette époque qu'est construite la célèbre cité de Teotihuacan, que tout le monde connaît pour ses temples magnifiques. S'il ne s'agit pas d'une cité maya, elle sera pendant longtemps le centre de l'attention culturelle, religieuse et politique de nombreux peuples de la région, et les mayas y viendront notamment faire du commerce. Alors qu'est-ce qui s'est passé à la fin de cette ère préclassique pour que tout commence à se péter la gueule ? Et bah on sait pas vraiment. Je sais que ça vous arrange. Bon, en fait, on a quelques idées. Ça pourrait être tout simplement une crise démographique, des tensions politiques ayant entraîné des guerres. Mais globalement, c'est en analysant la seconde crise qu'on peut imaginer ce que se serait passé au IIIe siècle. Alors à ce moment-là, tout ne disparaît pas, il y a une continuité culturelle qui est là, mais certaines grandes cités comme Seroths, qui accueillaient tout de même des temples et des terrains de jeu, sont tout simplement abandonnées. Alors oui, les mayas aimaient jouer à la balle sur les terrains de jeu, ça on en reparlera peut-être dans un autre épisode, on verra. Si on passe de l'époque préclassique à l'époque classique, c'est notamment parce que la population évolue, qu'elle se situe dorénavant dans la partie centrale de l'ère maya et au nord, vers le Yucatan. C'est aussi à ce moment-là qu'apparaissent les hiéroglyphes dans les temples, notamment sur la plus vieille stèle retrouvée dans la cité de Tikal, datée de 292. Durant l'époque classique, les mayas font leurs popotes, ils font leur vie, ils font du commerce, ils s'entretuent, bref, ils font comme nous quoi, mais de l'autre côté du globe. Et puis soudain, au IXe siècle, paf, ça explose, le big crunch, les cités sont de nouveau abandonnées en masse, des cités que l'on retrouve des centaines d'années plus tard, perdues au milieu de la forêt. Et attention, quand je dis cité, je parle non seulement des villes, des infrastructures, mais aussi des régions entières, totalement désertées, sans plus personne et dans lesquelles les habitants ne reviendront plus foutre les pieds. Alors là, vous vous dites, wow, une civilisation qui disparaît entièrement comme ça, mais c'est X-Files ? Chacun ses références, je commence à avoir 30 ans. Et bien non, ce n'est pas toute la civilisation maya qui est évacuée, c'est en particulier ce que l'on appelle la région des basses terres. Un autre point important à soulever, c'est que ce déclin, il est progressif et non pas brutal comme on l'a longtemps cru. Il s'est étalé sur des dizaines d'années. Alors attention, quelques dizaines d'années, c'est quand même brutal, mais c'est pas un claquement de doigts, pour que vous visualisez bien la chose. Alors c'est quoi ? Pendant pas mal de temps, notamment au XIXe siècle, les scientifiques pensaient qu'une série d'événements climatiques aurait pu venir à bout des populations locales, notamment des énormes séismes qui seraient venus, un peu comme l'Atlantide, tout faire disparaître. Problème avec cette hypothèse, d'une part une bonne partie de la zone abandonnée n'est pas vraiment connue pour être sismique, d'autre part les bâtiments qui ont été laissés sur place sont intacts. Enfin, façon de parler, ils sont en bon état et il n'y a pas de traces de tremblements de terre. Et puis si tremblements de terre y a eu, il devait bien y avoir des survivants, non ? Parce qu'on n'a pas de traces de civilisation rayées de la carte par une série de séismes. Une épidémie peut-être alors ? Là on ne sait pas. Peut-être, mais d'après les infos qu'on a, il n'était pas spécialement sujet aux épidémies comme on a pu en connaître en Europe. La religion ? Ça c'est une bonne piste si on y réfléchit, parce que dans la religion maya, il y a tout un aspect sur le côté cyclique du temps et la fin du monde. Sauf qu'on peut se demander légitimement pourquoi les gars ne seraient pas revenus après avoir vu qu'ils s'étaient plantés sur leurs prédictions. Donc ça ne marche pas. Une guerre alors ? Eh bien oui, ça c'est une des explications possibles, car on sait que les maya aimaient se taper entre eux. La situation aurait pu alors dégénérer, d'autant qu'on a retrouvé des villes comme Dospilas où il y a des signes d'affrontements manifestes. Mais là encore, ce n'est pas le cas partout, loin de la même. Une stabilité politique vacillante ? Bah ça pour le coup c'est quasiment certain, mais par quoi a-t-elle été provoquée ? Eh bien deux thèses cohabitent en ce moment qui pourraient expliquer cette fuite progressive et l'abandon des villes. Celle de la sécheresse et de l'appauvrissement des sols liés à la culture intensive. Laissez-moi vous raconter. Au IXe siècle, la population maya dans les basses terres avoisine les 2 millions de personnes. 10 millions sur toute la zone. C'est une concentration de population pouvant atteindre près de 250 habitants au kilomètre carré, en plein milieu de la forêt tropicale. Hallucinant ! Les terres de ces zones tropicales ne sont pas connues pour être particulièrement fertiles. Et même si l'agriculture en terrasse est pratiquée par-ci par-là pour gagner de l'espace cultivable et que dans les villages les familles ont des petits potagers, il faut bien des terres pour nourrir tout ce beau monde. D'autant que les villes accueillent des dizaines de milliers de personnes. Et plus les terres sont pauvres, plus il en faut pour produire assez de nourriture pour la population. Problème vu que les sols ne sont pas trop faits pour, si on ne les laisse pas en jachère, c'est à dire au repos au bout de 2-3 ans et ça pour des périodes de 10 ans au moins tant que le sol se régénère, bah le sol est foutu, foutu, foutu quoi. Pour rendre les sols plus fertiles, il y a cependant une bonne solution, celle de faire cramer les arbres qu'il y a dessus pour produire des cendres qui vont fertiliser la terre. C'est ce que l'on appelle la culture surbrûlée. Ça arrange en plus les mayas qu'ils ont besoin de beaucoup de bois pour alimenter les fours qui produisent de la chaux, qui recouvrent les monuments et dont on se sert pour montrer sa richesse. Et ça fonctionne, pendant un temps, puisque là aussi les sols s'appauvrissent en quelques années seulement. Autre problème, cette culture du brûlis induit une déforestation monstre. Il fallait donc aller de plus en plus loin pour se procurer du bois et de la nourriture, et quand on n'a pas de roue, c'est compliqué. La déforestation peut également provoquer de façon assez épisodique des glissements de terrain et des ruissellements des eaux quand ils flottent. Et ça, c'est pas joyeux joyeux. En plus de cet appauvrissement des sols qui meurent et qui rendent très compliqué l'approvisionnement en nourriture de la population, il y a aussi quelques effets climatiques qui pourraient se combiner pour former une bonne situation de merde dans toutes les villes. Tout d'abord les cyclones qui peuvent provoquer des dégâts quand il n'y a plus de forêt pour se protéger, et ensuite la sécheresse. Des analyses des sols ont prouvé que tout au long du IXe siècle, il y a eu plusieurs épisodes de sécheresse intense qui auraient pu dévaster des récoltes déjà maigres. Alors quand il n'y a plus à bouffer, qu'est-ce qui se passe ? Je vais vous le dire. Les pauvres gens ont faim, c'est la malnutrition qui se répand, et ensuite c'est la famine. Et quand les élites politiques et religieuses sont censées pouvoir un peu influencer le climat et qu'ils n'y arrivent pas, les gens commencent à se fâcher. Du coup il n'est pas impossible qu'il y ait eu plusieurs mouvements de rébellion au-delà des épisodes d'exode où les villes n'étaient plus vivables, donc abandonnées. Si une petite partie des locaux restaient dans ces villes car ils ne savaient pas où aller, ils n'étaient pas assez nombreux pour empêcher la nature de reprendre son territoire des dizaines d'années plus tard. Et en somme, on pense qu'il a pu se passer la même chose de manière plus restreinte à la fin de l'ère préclassique. Mais ça, ça reste une hypothèse. Quand les Espagnols débarquent sur le continent et explorent la région à la fin du XVe siècle, ils trouvent nombre de cités abandonnées, totalement envahies par la végétation, comme si un cataclysme s'était abattu soudainement sur cette incroyable civilisation. Paradoxe de cette situation, les conquistadors seront le nouveau cataclysme des Mayas à la fin de l'ère postclassique. Après avoir défoncé les Aztèques, les Espagnols se concentrent sur les Mayas, et si les bougres se défendent, ils sont loin d'être unis comme je l'expliquais tout à l'heure. Le fonctionnement des Mayas en cité-état ne favorise pas les alliances pour contrer une menace, et une à une les cités tombent. Il faut ajouter à ça des maladies ramenées par les Européens totalement étrangères aux Mayas et qui déciment une bonne partie de la population. Au milieu du XVIe siècle, la majorité des Mayas a plié le genou à bout de force devant l'envahisseur. Le dernier royaume maya, cède en 1697, et clôt l'histoire d'une des plus incroyables civilisations de notre monde. C'est historique, voici mon premier placement produit pur et dur. Cet épisode a été sponsorisé par NordVPN. Un VPN, c'est quoi ? C'est un logiciel qui te permet de crypter tes données et qui améliore ta sécurité et ta confidentialité quand tu navigues sur le web, que ce soit sur ton PC ou sur ton mobile. C'est hyper utile quand t'es sur un réseau public, comme dans une gare par exemple, ou perso je passe pas mal de temps entre les tournages. Et puis ça te permet également d'accéder à des sites qui potentiellement sont bloqués dans ton pays, tout ça en profitant de ta connexion au maximum. Bref, en ce moment, NordVPN fait une super offre de 75% de réduction en ramenant l'abonnement à 2,99$ par mois si tu t'engages pour une durée de 3 ans. Pour bénéficier de l'offre, il suffit de te rendre sur nordvpn.com.notabene et si tu veux tester un mois gratuit, il suffit de rentrer le code notabene sur le site de NordVPN, je le mets en lien dans la description. Merci à eux pour leur confiance et pour participer à leur façon à la pérennité de la chaîne, n'oubliez pas nordvpn.com.notabene. Et pour le reste de l'épisode, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo de Notabene. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada